Bonjour à tous et bienvenue chez Montmagny Undy. Vous êtes avec Heidi Tremblay, conseillère au ventre pour les véhicules d'occasion. Alors aujourd'hui, je vous fais la représentation d'un superbe CR-V 2016, bien équipé comme vous allez le constater. Donc on a les phares anti-brouillards à l'avant. Véhicule qui est en excellente condition, très pratique également. Donc je vais vous montrer quelques astuces de rangement un petit peu plus tard dans le présent vidéo. Donc tout de suite, vous remarquez les vitres qui sont teintées à l'arrière légèrement. Très beaux mags également qui sont présents sur le véhicule. On remarque aussi le contour des ailes. Donc il y a une bande de plastique. Pourquoi? Donc c'est pour protéger vraiment la carrosserie du véhicule. On sait que c'est une région qui est plus à risque. Donc véhicule à traction intégrale, comme c'est indiqué dessus. Vous allez avoir un très grand espace de valise. Vous disposez également de ce qu'on appelle le tapis de coffre. Donc c'est le petit tapis caoutchouc juste ici, mais avec vraiment un rebord large. Donc très pratique, par exemple, une épicerie avec une pinte de lait qui a coulé. Vous avez également des petits crochets pour accrocher vos sacs d'épicerie. Vous avez le cache-bagage également, donc qui est rétractable, très facile à installer. Ça prend juste un petit instant. C'est surtout que ça cache à la vue les éléments que vous avez dans le coffre du véhicule. Donc pour coucher un banc, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Donc on a une petite poignée qui est située juste ici. Je vais simplement la tirer. Vous allez voir, tout le reste va se faire tout seul. Donc comme vous voyez, le banc tranquillement se replie. Et voilà, la procédure est terminée. Donc c'est aussi simple et rapide que ça. Donc maintenant, je vais simplement fermer la valise. Puis je vais aller vous montrer comment c'est très facile aussi de replacer le banc dans sa position initiale. Donc on va simplement relever le dossier. On passe la ceinture à l'avant. C'est un petit peu difficile à faire à une main. Donc on clenche le dossier. On relève l'appui-tête. Et finalement, il reste seulement l'assise comme telle à replacer. Donc on pousse un petit peu et c'est clenché. C'est aussi rapide que ça. Donc très, très facile à utiliser au quotidien. Vous remarquez également le tapis qui fait la longueur au complet de la section arrière du véhicule. Donc très pratique. On va avoir des tapis équivalents également à l'avant. Donc le petit bouton poussoir juste ici parce qu'on est dans un véhicule justement à démarrage sans clé. Donc on va pouvoir débarrer nos portes juste avec les clés sur soi. Bien évidemment, vous allez retrouver vitres électriques et portes électriques ainsi que les rétroviseurs électriques dans la porte du conducteur. Tel que mentionné encore une fois, les tapis qui sont présents à l'avant. Donc sur mesure avec les rebords, c'est très pratique. Vous allez avoir des petits suciages qui sont en très bon état. Une petite pompe également pour augmenter la hauteur ou la diminuer. Si je m'installe maintenant dans le véhicule. Alors vous remarquez à gauche le bouton éco. Donc ça va vous permettre d'économiser de l'essence et finalement l'antipatinage qui est juste ici au centre pour que vous allez pouvoir finalement retirer en cas de besoin. Donc il y a beaucoup de boutons sur le volant. Essentiellement, vous allez contrôler la radio, le Bluetooth et le cruise control via ces boutons-là. Donc le bouton poussoir tel que mentionné. Donc le véhicule qui est muni de deux écrans, donc chacun ayant leur fonction spécifique. Donc on va être dans un véhicule milieu d'un écran tactile. Donc comme vous voyez, chaque icône a sa façon d'être inscrite. J'ai le bouton menu qui me permet de retourner en arrière. Donc je vais gérer le téléphone, le radio, etc. Tout de façon totalement tactile. Donc je peux changer de média, par exemple passer de la clé USB pour la musique à la radio, etc. Ça va être super simple à utiliser. On va retrouver également l'air climatisé dans le véhicule, bien entendu. Donc le véhicule qui est muni de la transmission automatique. Donc transmission qui est toujours fortement appréciée. Vous avez également des bancs chauffants de deux intensités à l'avant, ainsi qu'une prise 12 volts. Donc comme vous voyez, l'écran du haut va afficher notamment la direction que je prenais, l'heure. Tandis que la caméra de recul, elle va s'afficher sur le grand écran. Comme vous voyez, je peux choisir vraiment la vue que je souhaite. Donc j'ai trois vues qui sont disponibles, selon celle avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Donc vraiment, je ne peux pas tout vous montrer les merveilles qu'un CRV 2016 peut faire en vidéo. Il faut vraiment venir me voir au 75 boulevard Taché-Est à Montmagny. On vous attend dès aujourd'hui.